C'est parti pour l'Autriche. Alors l'Autriche est plutôt connue pour ses vins blancs que pour ses vins rouges. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie de vous faire découvrir un vin rouge. Ce qui est intéressant en Autriche, c'est qu'il y a des cépages autochtones. En rouge notamment, il y a ce cépage qui s'appelle Zweigelt, il y a aussi du Saint-Laurent. Et ce sont des cépages qu'on ne trouve que là. C'est ça que je trouve très intéressant à découvrir. Et là on se trouve à l'extrême est de l'Autriche, dans une région qui s'appelle le Burgenland et qui est à côté d'un lac, un très 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 grand lac, mais qui n'est pas profond. Il ne fait qu'un mètre cinquante de profondeur. Ce qui fait que déjà en hiver, il est gelé. Ça fait des vins licoreux exceptionnels. Ça c'est une petite parenthèse. Mais ça veut aussi dire que ça fait comme un miroir réfléchissant qui aide énormément à la maturité des raisins. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut se permettre de faire des vins rouges et pas seulement des vins blancs qui nécessitent un petit peu moins d'ensoleillement. Alors l'intérêt de ce vin ici, c'est qu'on est dans un domaine qui a été créé par les parents de cette Judith Beck et qui travaille tout en biodynamie. Alors vous verrez c'est un vin absolument naturel. Il y a zéro artifice, il y a du Zweigelt et c'est tout. En gros c'est tout. Un petit peu d'élevage en fût de chêne quand même. Ça c'est pour donner de la précision et de... et de la... un petit peu de matière supplémentaire pour vraiment lisser tout le vin. Alors Judith elle a fait ses études et ses stages d'apprentissage à Saint-Estèphe à cause des Stournelles par exemple. Elle est allée en Italie, elle est allée au Chili. Elle a essayé vraiment de s'imprégner de tout un tas de cultures du vin pour ensuite se forger sa propre ligne de conduite. Alors au nez, attention, c'est un vin qui nécessite d'être un peu aéré pour que, en fait, comme il a été fait très naturellement, sans souffre, sans rien, il faut lui laisser le temps un petit peu de s'aérer et de se débarrasser un peu des arômes de... on appelle ça un peu de réduction qui vont s'échapper un petit peu avec l'aération. Donc ça, c'est une petite mise en garde. Ensuite, vous allez découvrir à la fois les épices qui sont assez caractéristiques du cépage Sohalgeld et ces arômes un peu de cassis que vous allez retrouver. Alors, c'est pas de la liqueur de cassis, mais on dirait presque tellement on a d'arômes particuliers de cassis que vous découvrirez immédiatement, plus les épices. Maintenant, en bouche. Alors en bouche, c'est pas un vin hyper puissant, hyper fort. Au contraire, on est vraiment plutôt dans la délicatesse, dans un style, je dirais presque bourguignon, avec ce côté très fluide, juteux. On découvre l'élevage en fût de chêne, mais qui est fait avec une telle précision que c'est vraiment comme des petites notes très légères de fût et qui permettent aux tannins d'être lissés et vraiment d'avoir ce rendu hyper élégant, très classe. Alors, qu'est-ce qu'on mange avec ça ? Alors déjà, comme avec tous les vins rouges, la règle, c'est 20 minutes au réfrigérateur ou alors dans la cave et on le remonte au moment de servir. Ça, c'est vraiment hyper important pour que le fruit soit bien éclatant dans tous les vins rouges. Ensuite, qu'est-ce qu'on va servir avec un vin autrichien ? Eh bien là, évidemment, vous pouvez essayer du goulash, des choses un peu du coin, on va dire, mais c'est un vin qui est assez polyvalent finalement, comme les tannins sont pas trop marqués, ça permet de le servir avec des choses qui ont même un peu d'acidité. Les plats à la tomate, vous retrouverez l'acidité dans le vin, l'acidité de la tomate. Donc tous les plats à base de tomate sont vraiment super. Ça peut être du poulet basket, ça peut être des plats de pâtes au four, des lasagnes, des choses comme ça. Et sinon, profitez tout simplement de la fin de l'été avec la super ratatouille de l'été qui sera idéale avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada